Le message toujours vous est présenté par notre frère, Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je souhaite continuer avec le message d'hier que Dieu a toujours des bonnes choses pour nous. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques exemples de la façon dont cela fonctionne. Le psaume 23 est l'un des passages les plus populaires de la Bible. Il y a quelque chose dans cette écriture qui parle de paix et de repos pour l'âme. C'est quelque chose de bon que Dieu veut nous conduire vers un lieu de repos. Mais il ne faut pas reculer devant la difficulté, car il a dit aussi, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dans le verset 4. Bien-aimés, même lorsque vous traversez des moments sombres dans votre vie, vous ne les traverserez pas seuls et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les Écritures ne promettent pas que vous ne traverserez pas des vallées sombres, mais elles promettent que vous ne les traverserez pas seuls. Permettez-moi également d'ajouter qu'il y a quelque chose de si précieux dans la présence de Dieu que vous expérimentez dans les saisons d'adversité et de douleur. Non seulement Dieu est avec vous, mais il vous comble de sa grâce et de sa miséricorde d'une manière que vous n'oublierez jamais. Dieu vous conduit toujours vers des lieux bons et agréables. Même lorsque le chemin devient parfois sombre, les vallées sombres ne sont pas la fin du chemin. Mais lorsque vous suivez Jésus, les lieux de repos sont des promesses. Le verset 6 révèle notre destination ultime. Bien-aimé, peu importe les sombres vallées que vous traversez, la bonté et l'amour de Dieu vous poursuivront chaque jour de votre vie. Prenez un instant et imaginez cela. Votre destination ultime est le repos et la gloire dans la maison du Seigneur pour toujours. Chers bien-aimés, quand vous suivez Jésus, les bonnes choses vous suivent. Un autre exemple est Jérémie 29, 11, où les plans de Dieu sont bons pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'avenir vous réserve ? Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu a prévu pour vous ? La Bible nous dit que les plans de Dieu pour nous sont la prospérité, la protection, un avenir et un espoir. Avec une foi d'enfant, vous pouvez vous assurer que votre Père Céleste vous aime et veut vous apporter du bien. Quelqu'un a dit, à cause de ce que Jésus a fait pour nous, nous vivons chaque jour de notre vie sous une cascade de bénédictions parfaites de notre Père Céleste. Bien-aimés, ayez simplement confiance en Jésus et recevez ce que Christ a fait pour vous sur la croix. Dieu vous aime et veut vous bénir. Profitez de votre journée en Lui. On se rend compte demain. Au revoir. Si Dieu t'a touché à travers de ce message, appuie sur le like button et abonne-toi. Et n'oublie pas de la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada